Et avec une émeute hier, Pierre, au Géant Casino de Montpellier. Imaginez la scène, c'est le début des soldes et là un bug sur le prix des télés conduit à la bousculade, Romane Hocquet. Oui, des téléviseurs affichés à 30 euros, alors forcément les clients imaginent qu'une promotion et plusieurs dizaines dévalisent le rayon. Mais voilà, il s'agit d'un bug informatique, un problème d'affissage sur l'étiquette électronique. Alors les clients les plus rapides arriveront tout de même à passer en caisse ni vue ni connue, mais la direction s'aperçoit de l'erreur et demande aux caissiers de ne plus scanner ses articles. Pourtant le prix affiché doit être le seul prix en compte, répondent les clients. C'est en tout cas ce que dit la loi. Anne-Sophie espérait faire une bonne affaire. Je me suis dit, on est autant, ça va forcément marcher. Donc on est resté au moins deux heures et demie comme ça, à bloquer les caisses en étant les premiers devant les caissiers et caissières qui au bout d'un moment ont abandonné leur poste d'ailleurs. Les esprits ont commencé à s'échauffer puisque le directeur est venu lui-même devant nous. nous a toujours dit que la marchandise ne sortirait pas, etc. Je suis restée jusqu'à 23h, 23h30. Alors Anne-Sophie rentrera chez elle sans télé, mais à la caisse encore 150 clients restent derrière leur caddie. La sécurité de l'enseigne est rapidement débordée et appelle la police en renfort. Finalement après cinq heures d'attente, les clients obtiendront gain de cause. Ils devront revenir chercher leur télé à un prix négocié avec le magasin. Le supermarché a baissé le rideau à une heure du matin. Merci Romane. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada